Et bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour parler de ce petit livre que j'ai écrit, qui s'appelle La mystérieuse coup des métriques d'Egypte, le Naïbi de Licht. Alors en fait il s'agit d'un ouvrage où le but est de documenter un objet qui est une coudée, qui est peu connue, qui pourtant a été découverte depuis plus d'un siècle, et de le documenter dans le cadre de l'existence de l'unité métrique employée dans les temps anciens, très reculés, puisque le consensus consiste à dire que l'unité métrique a été inventée autour du 1790-1800 au moment de la révolution française. Mais nous avons un certain nombre d'indices et de preuves qui tendent à montrer que cette mesure a été employée de par le passé, par les égyptiens et peut-être d'autres peuples avant eux. Et donc le but ici c'est juste de documenter l'existence d'un objet qui fait 70 cm et qui est divisé en 7, c'est-à-dire 7 x 10 cm. Donc un tel objet évidemment était attendu de tout un tas de gens sceptiques sur ce sujet-là. Et donc il y a aujourd'hui un étalon dont je n'avais pas eu connaissance jusqu'à maintenant, mais que j'ai découvert récemment en faisant des recherches. Et cet objet avait été déjà décrit par plusieurs égyptologues, dont Claire Simon, qui avait conclu son travail en disant qu'il a existé en Égypte un étalon de mesure de 70 cm, divisé en 7 parties, régulières de 10 cm. Alors bien sûr, Claire Simon ne dit pas qu'il s'agit de l'unité métrique. Mais moi, dans le livre, j'apporte un certain nombre d'éléments complémentaires à ce qui est déjà connu. Et je viens amener ici des éléments qui tendent à venir appuyer et à documenter l'existence de l'unité métrique. Et je vais vous lire quelques passages, puisqu'en fait, on a des éléments, on sait d'où viennent cette coudée, à quoi elle pouvait servir. Alors, il y a d'autres égyptologues qui ont constaté, par exemple, il s'agit de l'égyptologue qui s'appelle Victor. En 1991, il a publié un article qui s'appelle « The One Navy and its Use in Egyptian Architecture ». Et il dit ceci. « À partir d'un examen récent et détaillé des caractéristiques architecturales de plus de 150 tombes taillées, dans 8 sites différents de l'Ancien et du Nouvel Empire, j'ai trouvé une répétition remarquable de certaines mesures, représentant des multiples. Par exemple, on a observé un multiple cohérent de 70 cm, 140, 210, 280 et 350 cm. Il s'agit du coudée de la fameuse coudée neipi. Ce sont des multiples de 70 cm. Claire Simon, dans son article, elle rappelle aussi une autre publication d'Eric Mackey, qui dit avoir constaté des grilles de crayonnage présentant sur des tombes et qui étaient espacées de 10 cm, 7,5 cm, 5 cm ou encore 6,66 et 3,33 cm. Autrement dit, on a sur un grand nombre de tombes d'architecture moyenne des Nouvelles Empires, les traces de quadrillages qui ont servi à faire les dessins et les hiéroglyphes. De manière étonnante, ces quadrillages correspondent à des fractions simples de l'unité métrique. Il y a même un papyrus qui existe, qui s'appelle le Guob Shrin Papyrus, qui est un papyrus sur lequel il y a un plan d'un temple avec un quadrillage. Ce quadrillage est tout à fait fascinant, puisque trois carreaux de ce quadrillage font exactement 10 cm, ce qui veut dire que chaque carreau fait 3,33 cm. Alors voilà, il y a tout un tas d'indices qui viennent confirmer l'emploi d'autres systèmes de mesure que la coûtée égyptienne. Et donc le but de ce petit ouvrage, c'est de documenter des éléments de preuve de l'existence d'une mesure métrique dans la très haute antiquité. Pour terminer, je vous propose une curiosité intéressante entre ce nombre 7 et le Soleil. Alors le Soleil, il a un rayon qui mesure 696 246 km. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ce rayon, si je le convertis en miles anglais, à ce moment-là, puisque le maille anglais vaut 1,609 m 344 millième, alors du coup, le rayon du Soleil en miles vaut 432 627,2 miles. Voilà. Et bien, ce qui est fascinant, c'est que la conversion du rayon du Soleil de kilomètres à miles, vous pouvez l'obtenir en divisant 7 par le nombre d'or. En divisant 7 par le nombre d'or, je vais pouvoir avoir une conversion du rayon du Soleil en kilomètres en miles. Donc ce fameux 70 cm, si je le divise par le nombre d'or, je vais obtenir 0,432,623, ce qui revient à faire une conversion du rayon solaire de kilomètres à miles avec une précision de 99,999%. C'est une curiosité tout à fait étonnante. Vraiment étonnante. Le genre de curiosité est assez fréquente lorsqu'on se met à étudier notre système solaire avec les unités de mesure anciennes. Il y a un certain nombre de curiosités comme ça. Il faudrait qu'un jour, je parvienne à en faire une synthèse pour qu'on ait une vision assez globale de tout ce qu'implique la métrologie ancienne dans notre système solaire. Ce que je vous propose pour aller un peu plus loin, c'est de voir ce qui se passe parce que cette relation que je viens de vous montrer, elle ne fonctionne que parce que notre maître a été défini ainsi. Si nous avions défini un mètre plus petit, ça ne marcherait pas. Ici, dans ce tableau, vous avez donc les différents paramètres qui sont rentrés, donc le mètre, le rayon du soleil, la conversion en miles, le nombre d'or. Et si je mettais un mètre plus petit, en fait, la relation mathématique ne fonctionnerait plus. Vous voyez, sur les deux cases vertes, on n'a plus le même chiffre. Voilà. Si on a un mètre d'une taille différente, eh bien, la relation mathématique ne marche plus. Donc c'est bien parce que le mètre et le maille anglais sont définis tous les deux de cette manière-là que cette relation mathématique fonctionne. La relation 7 nombre d'or ne fonctionne que parce que le mètre et le maille anglais ont été définis avec ce rapport de proportion. Donc c'est une chose intéressante et curieuse qui semble indiquer qu'on est face à un système de métrologie complet. Pour finir, si vous souhaitez vous procurer ce petit livre, vous le trouverez sur le site message-de-la-nuit-des-temps.org dans la rubrique Shop, voilà, qui se trouve en haut à droite. Et donc, il y a ce petit livre. Il est tout à fait en bas de l'article. Il y a plusieurs façons de le commander. Vous pouvez le commander directement chez l'imprimeur. Vous pouvez le commander directement à moi puisque j'en aurai un stock. Et puis, il est possible de l'avoir aussi en format e-book. Et il y a aussi la possibilité d'en commander deux en même temps puisqu'il y a un autre livre que j'ai toujours en stock qui s'appelle le Codex Mégalithique de Corse du Sud. Donc vous pouvez commander les deux en même temps. Voilà, ça se trouve ici si vous avez envie de l'acquérir. A bientôt pour de nouvelles découvertes !